La direction de RMV ne savait pas quoi en faire. Finalement, on leur a donné l'après-midi. La PM, 14h18 sur RMV, avec Tom et David Martin. Bien mesdames et messieurs, la 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 la, le 14h18... On fait des efforts pour que ce soit le plus faux possible. On essaye, on essaye. Bonjour David ! Comment allez-vous mon cher Tom ? Ça va et toi ? Ça va très bien, il fait beau. Au soleil, on se gèle grave le fion, on va dire. Mais à part ça, ça roule ! Non, non, ça roule ! Bon, parfait ! La neige n'a pas envahi la chaussée, donc ça roule. Parce qu'on n'est pas trop nous. Ça faisait rire, hier je voyais une émission sur une chaîne qui ne fait que du documentaire où on voyait des camions américains venir dépanner d'autres camions américains. Tout ça dans un froid absolument... Ça, ça sent RMV découverte ça ! 5 mètres de neige de part et d'autre. Nous, il y a 1 centimètre, on roule plus ! C'est vrai, c'est vrai ! Même pas 1 centimètre ! Camarades ! Oui ! Aujourd'hui, nous allons parler camarades ! Oui, camarades ! Oui, voilà, je vous en ai plus... On va parler de la Chine. Ah, très bien ! À l'époque où elle n'était pas encore camarades ! Oui ! Non, tu vois ? Et on va parler d'un... D'un plat où... Vous savez, les gastronomies déjà à travers le monde, il n'y en a pas tant que ça. Oui. Alors, on considère la gastronomie, enfin, quand une cuisine devient gastronomique, qu'elle puisse revendiquer des... comment on pourrait dire ça ? Des territoires... Vous savez, des territoires différents dans lesquels on cuisine différemment. C'est-à-dire, un espèce de terroir. D'accord. D'accord ? Donc, à partir du moment où on arrive à identifier des terroirs qui donnent naissance, chacune, à des courants de cuisine, je prends un exemple, la France, petit pays, petit pays, la France, à peine mille bornes pour en parcourir la plus grande distance. Oui, oui, bien sûr. Eh bien, il y a quand même une grosse différence entre la cuisine du sud et la cuisine du nord. On est d'accord ? Comme celle de l'est à l'ouest. Ah oui, absolument. Voilà, là, je vous entends. Oui, oui. Bien, donc, pour vous dire qu'il y en a très peu, la Chine figure à ce rang-là. D'accord. Alors, là, après le chauvinisme, vous pourrez laisser penser que, oui, la France, là, 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 là. La France, c'est une gastronomie relativement jeune par rapport à la gastronomie chinoise. Bref, dans toutes les gastronomies, il y a plein de plats que nous, on connaît. Bien sûr. On en a déjà parlé un petit peu ici, on a parlé de l'Italie, on a parlé de l'Amérique du Sud, on a... Bon, les Chinois, vraiment, c'est très particulier. Oui. D'accord ? Parce que, simplement, c'est dû uniquement à la taille du pays. Oui, évidemment, et puis à l'histoire... L'Inde, pour vous donner un ordre de l'île, l'Inde, c'est 17 fois la France. D'accord ? La Chine, c'est multiplié quasiment par 4. Ah oui, 50 fois la France. Vous imaginez, de l'Oural jusqu'à l'océan de l'autre côté, du Nord au Sud, c'est phénoménal. Bref, on a tous dans ces gastronomies un plat, un plat qu'on fait rarement. Bon, si moi, je te dis, pour la gastronomie française, ah tiens, demain, je vais te faire un lièvre à la royale. Oui, dans le Sahone. Tu vois, ou un lièvre du sénateur Couteau. Alors, ce n'est pas probablement le plat le plus compliqué à faire dans la gastronomie française, mais je peux te dire que celui-là, quand tu le réussis, c'est quand même particulièrement upgrade. Oui, oui, c'est sûr. On en reparlera du lièvre du sénateur Couteau dit lièvre à la royale. D'accord. Je vous ferai un truc là-dessus. Ça marche. Aujourd'hui, on va parler donc de ce plat phare, de ce plat vedette, de la gastronomie chinoise, mais plutôt dans la partie sud, vous voyez, du pays. D'accord. Puisqu'il s'agit de Pékin. Absolument. Mais Pékin, quand je parle du sud, je parle de l'extrême sud, nord, pardon, du pays, de la Chine. Là, vous voyez bien, on est pratiquement aux deux tiers du pays, là où se situe Pékin. Absolument. Donc, à Pékin, on mange Pékinois. Comme dans toute cette région, d'accord, comme le Sichuan et ainsi de suite, vraiment une gastronomie. Et dans cette gastronomie, il y a un plat qu'on fait très, très rarement parce que d'abord, et d'une, il coûte un peu d'argent. En tout cas, en Chine, ça coûte de l'argent. Ici aussi, d'ailleurs, je te rassure. Mais surtout parce qu'il a un niveau de complexité qui fait qu'il faut maîtriser, il faut maîtriser. C'est un vrai exercice de cuisine. D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, mesdames et messieurs, du canard à la Pékinoise. Absolument. Dites canard de Pékin, ou mieux encore, canard laqué. Le canard à la Pékinoise est fait à partir du canard laqué. D'accord. C'est un menu en soi. Il y a l'entrée, le plat, je ne vais pas dire le dessert, mais le bouillon à la fin. Le canard, on le prend et on le cuisine tout au long de ce repas, de telle façon qu'à la fin, il ne reste plus rien si ce n'est que la carcasse. Et honnêtement, c'est à se sucer les doigts. Ah oui, voilà. Alors attention, le canard, à l'époque des grandes dynasties chinoises, ça fait partie du quotidien, mais enfin, c'est une volaille qui est autant élevée que la poule là-bas. D'accord. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Oui, oui, quand à fait. Ça, on va parler aussi un petit peu de... Grosse consommation de canard. Oui. Et il faudra attendre, attention, mesdames et messieurs, le règne des avant-derniers empereurs de Chine, c'est les Ming, d'accord ? Oui. Ming. Comme les vases Ming. Comme les vases Ming. Ming. Donc ça, c'est 1368. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à notre ère ? 1368, d'accord. Oui, 1368. On va dire ça comme ça. Ce qui n'est pas très vieux, si on réfléchit bien à notre Moyen-Âge, il n'est pas si lointain que ça. Non, c'est sûr. D'accord ? Bon, bref. Voilà où nous allons nous transporter pour cette première recette. Mais on ne va pas démarrer sans le témoin fil rouge de l'après-midi en ce qui concerne la... On va recevoir celui sans lequel tout ça ne pourrait pas avoir lieu. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir sous des tonnerres d'applaudissements, M. Canard. Bravo. 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 M. Canard, bonjour. Point, point. Très bien, merci. Par rapport à ce que je viens de dire, vous avez un mot à rajouter ? Point, point. Merci beaucoup. Bien. Nous repartons donc dans l'histoire de cette merveilleuse recette. C'est un firmament dans la gastronomie chinoise. Alors, ça a été introduit, le canard, cette recette a été introduit avec les Ming. Et puis, ça perdurera jusqu'à la fin du règne des grands empereurs chinois. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est vraiment l'histoire moderne. Comment il est arrivé là-bas, le petit ? Oui. Simplement parce qu'il y avait une production de canards, des canards, comment dirais-je, qui étaient uniquement destinés à la cour impériale. Donc, vous imaginez, ce n'était pas un magasin, c'était carrément, on élevait le canard pour la cour. Oui. Et puis, il y a eu un jour, je ne vais pas dire un oubli, on va dire une espèce de carambolage dans l'élevage. Ce qui fait que ceux qui étaient en charge des canards impériaux ont nourri des canards plus que d'habitude. D'accord. Voilà, c'est un accident. Ce qui a donné à ce canard, ce canard, il est très vite monté en poids. Voilà, vous imaginez. En fait, c'était le démarrage du gavage. Il faut savoir qu'en Chine, il y a du foie gras. Ah, d'accord. Donc, s'il y a du foie gras, ça veut dire qu'on a engraissé les canards. Et c'est à peu près cette période-là. Oui. Donc, ils découvrent le foie gras. Alors, pour eux, le foie froid, si tu veux, il était consommé notamment dans les bouillons, dans les soupes. Vous voyez ce genre de choses. Bien sûr. Et puis, tu le retrouvais, alors, pour les tables les plus riches, des notables les plus puissants, tu le retrouvais en petits cubes, enfin, en agrément autour de la volaille, c'est-à-dire du canard. Mais il n'y avait pas une recette tout à fait particulière. Bref, le voilà à la tête de canard absolument merveilleux, mais extrêmement gras. Donc, le chef, alors, on n'a aucun nom concernant les chefs de cuisine de ces grandes dynasties. J'ai regardé, honnêtement, je n'ai pas trouvé. Alors, si, si, parmi vous, il y en a un qui connaît un chef de cuisine qui a travaillé sous la dynastie Ming, surtout, n'oubliez pas de nous appeler, oh ! Oui, oui, absolument. Pourquoi ? Il dort un peu, aujourd'hui, le petit, parce que l'émission d'hier, ça l'a mis vraiment sur les genoux. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est que je sais qu'il y a un programme chargé et je ne veux pas te couper ton temps de parole, mon chéri. Et le canard, qu'est-ce qu'il en pense ? Poing, poing, bravo. Ben oui, on y retourne, on y retourne. Depuis qu'il a arrêté du ménage. Donc, lève-là à la tête, lève-là à la tête de ces volailles surgrasses. Alors, il repasse ça à la cuisine. On imagine le chef de cuisine phosphoré comme un malade. Oui, oui. Et il trouve une idée qui est simplement le moyen d'accommoder ces canards. Et comme ils sont devenus très gros, il n'y a pas que le gras qui a pris du poids. Il y a aussi la bête qui a pris du poids. Il ne peut pas donner... C'est beaucoup trop pour un plat. C'est bien évidemment. Donc, il a l'idée de traiter ce canard d'une façon qui lui permette de faire une entrée avec... Là, c'est plus un secret. On le fait avec la peau du canard. Oui, qui est laqué. Voilà, qui sera préalablement laqué. Le deuxième plat, c'est la récupération de la chair que l'on fait en sauté. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et pour la préparation du canard laqué, on a besoin de pocher le canard en tout premier lieu. En tout cas, de faire une espèce de bouillon pour le raidir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le bouillon dans lequel a raidi le canard, on le sert à la fin pour vous permettre de digérer et tout ça. Je peux vous dire que c'est avec le riz sauté des nouilles, peu importe des légumes, c'est pantagruélique. Parce que les peaux du canard, comme je vous l'indiquerai tout à l'heure, ne sont pas servies seules. Ce qu'il y a de génial, c'est qu'on commence quasiment par le meilleur de cette histoire pour aller vers le bouillon. Alors qu'on pourrait se dire, tiens, je commence par le bouillon et je vais en point d'orgue. Là, l'astuce de ce truc-là, c'est effectivement de commencer par cette peau de canard sur laquelle on va revenir. Alors, c'est nous ici, si demain on vous demandait, comme je vous en parlais tout à l'heure, de faire un lapin façon royale, il faudrait que vous trouviez un lapin et un lapin très particulier. En fait, c'est la femelle du lièvre, elle s'appelle la aze. Bravo. Donc, le lièvre à la royale se fait avec, dans la catégorie des lièvres, la maman, elle est plus grosse que le monsieur. On va savoir pourquoi. Et en tout cas, elle supportera la cuisson particulière que l'on inflige aux lièvres à la royale. Idem pour le canard, mon petit ami. Donc, on va prendre la canne, du coup. Non, on va prendre surtout les canards gras. Alors, canne ou canard, l'histoire ne fait pas de différence entre les deux sexes. Mais par contre, il faut les prendre, les fameux canards gras. Alors, je vous rappelle, le foie gras, si aujourd'hui nous en exigeons la paternité, notamment dans le sud-ouest, mais aussi du côté de l'est. À côté de Strasbourg, on fabrique aussi du foie gras. On en fabrique dans le Périgord, on en fabrique un petit peu partout. Là où il y a des canards, en France, on fait du foie gras. Bien sûr. Là-bas, c'est pareil. Donc, ils avaient ces canards gras sous la main, qui ne sont rien d'autre que les canards gras que nous avons, nous, ici, en France. Alors, à quelle période nous avions le canard gras, quand il a fini de faire son foie, pour ensuite, malheureusement, disparaître, et nous laisser cet appendice que nous dégustons avec Delice ? Oui, ça va. Tu aimes le foie gras ? Ah, j'adore le foie gras. J'adore le foie gras. Si tu es sage, pas, tu en amèneras un jour. Seulement si tu es sage. Très bien, monsieur. Donc, on peut trouver, nous aussi, ici, des canards gras. D'accord. Il suffit de se précipiter, on va dire, à la fin du mois de septembre, octobre, novembre, enfin, bref, avant Noël. C'est facile à comprendre. Hein, mon garçon ? Absolument. Bon, voilà. Donc, à partir de la fin du mois d'août, on peut commencer à se mettre à la recherche d'un canard gras. Alors, il faut se rapprocher un peu plus des fêtes, si vous voulez faire ce genre de choses. Ça se congèle très bien. D'accord. Si vous avez une très jolie marchandise au départ, c'est ce qu'on dit de la congélation. Oui. Congèle de la merde, t'auras de la merde à la sortie. Bien sûr. Tu congèles quelque chose d'extraordinaire, tu récupéreras quelque chose d'extraordinaire. Donc là-dessus, pas de crainte. On achète son canard gras. Oui. Et c'est là tout le secret de la recette. Plus le canard sera gras, plus le laqué sera phénoménal. D'accord ? D'accord. Voilà, ça c'est le grand secret. Bref, ce chef de cuisine dont l'histoire a oublié le nom, sauf si quelqu'un se précipite sur son téléphone. Oui. Zéro de données. Zéro de données. Voilà, vous avez donné la réponse. Allez. Non. Tout ça pour dire qu'effectivement, quand on a présenté ça à la cour, vous savez, les empereurs chinois n'étaient pas plus prime sautier que... Que nos rois. Je ne sais pas, qu'un auteur chiant obtenant le prix Goncourt, vous voyez. Oui, non, oui, c'est sûr. Pas plus prime sautier que ça. Donc pour qu'il se manifeste auprès de sa cuisine pour dire, c'est merveilleux, qu'est-ce que vous nous avez préparé à manger, chef, c'est très bon. Oui. Voilà, donc le mec a décliné sa recette. Oui. Alors, elle s'est répandue comme une traînée dans toute la ville. Tout le monde voulait manger du canard laqué. Oui. Et voilà pourquoi cette façon de préparer le canard, extrêmement technique, on va dire. Mais une fois que tu connais l'astuce, on peut le faire, même si on n'a pas le four ad hoc, parce que c'est un four qui est particulier pour ensuite cuire le canard et lui faire ce rendu laqué. Maintenant, dans un four à la maison, ça marche quasiment aussi bien. Vous aurez en tout cas un rendu qui sera tout à fait montrable, mangeable, pour le moins. Et en tout cas, la preuve que vous avez réussi à manipuler cette recette sans vous tromper, sans passer dans les excès, en évitant toutes les ornières pour déguster cette chose absolument fabuleuse. Le canard, n'est-ce pas, monsieur canard ? Coin, coin. Voilà. Et en clavage, c'est dur aujourd'hui. On est quel jour aujourd'hui ? On est jeudi, mon ami. On est jeudi. C'est quand la fête de l'amour ? La fête de l'amour, c'est le 14, donc ça doit être ce week-end, il me semble. Mais oui, ce week-end, mais quand ? Bah, dimanche, je crois. Mais oui, oh là là. Donc, vous avez jusqu'à dimanche pour vous trouver un... Une petite canne ou un petit canard ? Non, pas, ne dis pas n'importe quoi, on vient de dire tout le contraire. On vient de dire qu'il faut des gros canards. Oui. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué de trouver des gros canards. Quoi que je suis sûr qu'on va arriver à trouver des... Oui. Moi, je suis un gros canard. Bah, l'animateur que nous avons, monsieur Tom. Moi, je suis un bon gros canard. Un bon gros canard. Tu vas voir, tu vas voir comment on le traite, le gros canard. Tu vas regretter. D'avoir dit que tu étais un gros canard. Ah oui, parce que je ne pense pas que tu supportes. Ah bon, on verra ça, justement. Quand je me serais amusé à te souffler pour gonfler la... Ah, tu vas me souffler dans le... Ah oui, 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 tu vas voir. C'est tout à fait particulier. C'est maintenant avec les nouvelles caméras. Tu vas faire une démonstration, tu pourras venir ici et me souffler dans le... Non ? Mais de quoi ? Mais ce type est fou. Oui, oui. Mais ce type est complètement... Ah, tu vois, là. Je crois que je suis encore hypnétisé de l'hier. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces manières ? Mon gros canard. Mon gros canard. Bon, monsieur canard. Point, point. Bien, passons à la suite. Cette recette, donc, ça a été... C'est pire qu'un titre où il parade, quoi. Tu vois, c'est un phénomène. À tel point que ça a très largement dépassé les frontières de l'Empire, quasiment. Oui, oui, ça s'est très bien exporté. Et d'ailleurs, aujourd'hui, très peu, très peu de restaurants chinois, et je vous invite à le vérifier, vont vous proposer à leur carte le canard à la Pékinoise. Perso, ici, dans le pays, j'en connais qu'un seul et il est à Noisy-le-Grand. D'accord, on l'embrasse s'il nous écoute. Je pense que malheureusement, il est comme tout le monde, c'est-à-dire... On peut emmerder. Et ça, c'est un plat que tu ne peux pas mettre en Deliveroo. Non. Enfin, en Click & Collect, tu sais. Oui, oui, bien sûr. On ne parle plus à personne et on se fait chier la mort. Oui. Il vient de vivement que ça redémarre parce que c'est insupportable. Bref, on espère rapidement. Très bien, donc si vous avez le bonheur d'avoir autour de chez vous un restaurant chinois qui vous propose à la carte un canard à la Pékinoise, généralement, c'est servi pour deux. Donc, le prix est un petit peu plus élevé que ce que vous prendriez de manière générale. Mais n'oubliez pas que vous avez l'entrée, vous avez le plat, la garniture. Généralement, c'est un riz cantonais ou des nouilles sautées. Et ensuite, le bouillon à la fin qui est... Le divin. Et enfin, c'est absolument le consommé, que dis-je, absolument phénoménal de ça. Donc, voilà comment ce plat s'est retrouvé catapulté. Et aujourd'hui, quand vous parlez de gastronomie chinoise, il y a d'autres plats. Ça, on est plutôt, je vous l'ai dit, dans le sud du pays. Mais que vous alliez à l'est, à l'ouest ou dans le nord, vous allez trouver à chaque fois un plat qui vous transporte, qui vous emmène et qui fait la qualité de la gastronomie du coin. Le canard à la pékinoise est vraiment, je vous dis, aussi connu. Alors, le pot-tout-feu n'est pas très dur à faire. Enfin, ce n'est pas une recette très compliquée. Voilà pourquoi je prenais plutôt l'exemple d'un gibier traité de telle façon qu'on vous le serve à la cuillère à la fin. Vous voyez, cette espèce de performance comme ça culinaire. Oui, complètement. Voilà, cher ami. Qu'est-ce qu'il y a ? Un peu de musique ? On peut mettre un peu de musique. On met un peu de musique parce que j'ai une deuxième partie un peu longue. Oui, mais il n'y a pas de souci. C'est une troisième partie qui sera un peu moins fournie. On a toute l'après-midi, ne t'inquiète pas, mon David. Nous gardons bien évidemment avec nous M. Coincoin. Oui, il est toujours là. Heureux d'être ici. Coincoincoin. Oui, parfait, impeccable. Et puis, on retrouvera aussi Luciano Pavarotti juste après. Ce sera la deuxième partie de la chronique, bien sûr. Comme d'habitude. Oui, parce qu'on a toujours un petit fond musical. Oui, qui est toujours très agréable. Absolument. Et aujourd'hui, comme le canard est un summum, nous avons pris le summum en chant lyrique. Nous avons le grand air de Thurando. Absolument. Chanté par Luciano Pavarotti. Et vous allez voir, mettez un casque que ça décoiffe. Je veux dire, c'est aussi puissant que vos trucs de machin là. Comment tu appelles ça ? Le rap. Mon truc de Zazou. Ton truc de Zazou. La musique, il rend fou. On va partir de la découverte de notre territoire. Oh, le vieux con ! Oh, le vieux con ! Mais t'inquiète pas, on part à la découverte du territoire avant la musique de Zazou. On va découvrir le monde de Roby, bien sûr. Et ensuite, ce sera clou. Roby, c'est quoi le monde de Roby ? Eh bien, écoute. Roby le robot. Roby le robot. C'est vrai ? Oui, c'est le monde de Roby. Tu vas voir. A tout de suite sur RMV. Vous étiez pas nés, vous. 14h24. Oh non, bah moi je le connais pas. Le film s'appelait La Planète Interdite. Ah ouais, je connais pas. Ouais, 1957-58, ce truc. Ah bah tu vas m'en parler pour la petite coupure. La petite coupure pub. Bon après-midi sur RMV, 14h25. Rien de mal. Le cadar à la piquidoise. Eh oui, mesdames et messieurs, nous y reviendrons. A tout de suite. Tous les jours, 14h18, la PM avec Tom et David Martin. Eh bien, mesdames et messieurs. Oui. Nous nous attaquons aujourd'hui à, comment dirais-je, un Himalaya, sans mauvais jeu de mots, de la cuisine mondiale, de la gastronomie mondiale. Oui. Je veux bien sûr parler d'un de ces, ah, mesdames et messieurs Pavarotti. Absolument. Qui colle donc avec le grand air de Thurando. Absolument. Thurando qui raconte l'histoire d'un roi qui a tombé amoureuse d'une fille. Encore ? Mais ça va pas être passible. Encore ? Alors donc voilà, il patin et couffé, à la fin, il meurt. Ah oui, oui, ça finit mal. Ah oui, ça finit mal, comme le canard. Ça finit mal, ça finit mal. Comme le figu, oui, comme le canard. C'est une tragédie. Bref, mesdames et messieurs, le canard à la Pékinoise, le canard de Pékin, autrement dit, le canard laqué. Oui. Alors je vous ai dit qu'il fallait trouver un laqué, un canard comment ? Bien gras. Bien gras, un canard gras. Bien gras, oui. Bien, on le ramène à la maison, on le vide. Oui. On retire donc son foie, ses intestins, on retire tout, on le fait bien propre. On garde la tête. C'est très important de garder la tête du canard. Quant au manchon des cuisses, on coupe au-dessus de l'articulation pour éviter que la chair ne se rétracte sur l'os pendant la cuisson. Ah non, laisse Pavarotti. Je vais parler plus fort que Pavarotti. Vas-y, remonte, remonte. En plus, il m'aide, c'est tout. Très bien. Puis on chante un... Ah ! Bravo ! Ah oui ! Bravo ! Génial, j'adore. Bref, on prend ce canard. Une fois qu'on l'a bien, tu peux descendre un peu parce que là, il me bourre les oreilles, Toto. Voilà, là, c'est mieux. Donc, une fois qu'on a épaté ce canard que l'on a apprêté, on va le mettre dans un plat assez grand, une cocotte, enfin bref, quelque chose qui peut le contenir plus un liquide. Et dans une autre cocotte, nous allons préparer notre bouillon. Ah oui, donc ça se fait séparément. Ah oui, oui, on a préparé. Le bouillon se fait avec quoi ? Avec deux branches de céleri, un petit tubercule de gingembre qu'on aura pris le soin de couper en quatre, de quatre gousses d'ail qu'on aura ouvert en deux. On va rajouter du gingembre, alors ça sera pour nous ici un petit peu de gingembre en poudre, en plus du gingembre frais, simplement parce que ce sont des saveurs qui vont s'exprimer à différents moments dans la préparation. On va rajouter du, du coup j'en ai perdu mon truc, je vous ai parlé du gingembre, la coriandre, donc on va acheter un bouquet de coriandre et puis on va récupérer uniquement les feuilles, enfin les fleurs, les feuilles, la coriandre ce sera pour plus tard. Là on prend les tiges et on les met dans le bouillon. On porte à ébullition, alors on sale très légèrement, très 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 légèrement. On porte à ébullition et quand le bouillon est prêt, on le verse brûlant sur le canard qui lui est dans une autre cocotte. Bien sûr. D'accord, donc un canard, en gros à l'époque, quand le canard atteignait trois kilos, c'est à ce moment-là qu'on considérait qu'il était gras. D'accord, trois kilos. Un canard vidé trois kilos. D'accord. Donc t'imagines ce que ça peut représenter. Oui, c'est une belle bête. C'est une très belle bête. Bref, et ça on le laisse donc prendre son bain avec cette aspersion de bouillon comme je viens de vous l'expliquer. Donc là-dedans, il n'y a pas de soja, il n'y a rien du tout. Je vous ai dit vraiment le céleri, vous pouvez mettre une carotte, de toute façon l'oignon pas trop, mais de l'ail oui, du gingembre sous toutes ses formes, de la coriandre. Voilà, ça c'est là-bas, très peu salé. Bref, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va blanchir la peau du canard. Vous voyez ce que... On va le brûler le canard, mais on va le brûler à l'eau bouillante. C'est clair ce que je raconte mon gasson ? Absolument, oui. Bon, bien. Tu laisses refroidir le bouillon. Oui. Voilà. Pause de côté. Tu laisses à peu près une heure comme ça. D'accord. D'accord. Une heure. Et puis tu vas, pendant cette heure-là, aller chercher... Qu'est-ce que tu pourrais aller chercher pour t'aider ? Alors ça peut être soit, si tu as les poumons assez solides, il te faut un tuyau. D'accord. Il te faut un tuyau qui fasse à peu près le diamètre de mon petit doigt. Alors, honnêtement, je vais te dire à la maison, à part si tes parents se font des lavements du gros côlon, je ne vois pas. Oui, ça ne va pas coupir. Non, il va falloir que tu te démerdes là. Il va falloir que tu te débrouilles. Ça peut fonctionner, mais avec beaucoup de poumons, avec la gaine d'un stylo. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut marcher avec... Il te faut un tube. Oui. Il te faut un tube. Pas forcément très, très large de diamètre. Non, non, il te faut un tube. Là-bas, en Chine, quand on le fait vraiment, on a un espèce de tube flexible, tu vois, et puis on a une poire à l'autre bout. Donc en fait, on ne se sert pas de notre bouche, on a une poire. Et ça, tu peux trouver ça sur Internet. D'accord. Oui, en cherchant bien, il te faut une poire, un soufflet pour le canard à la Pékinoise. Ça s'achète. Oui, oui, puis ça se trouve aussi partout. Moi, par exemple, dans mon ancien, très ancien appartement, j'avais un espèce de réchaud à fioul portatif. Et pour pomper du coup le fioul du baril pour le mettre dans le radiateur, enfin oui, dans le radiateur, on va dire ça comme ça, mais t'as cette espèce de... Oui, 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 pas le choix, pas le choix. Non, mais je pense que le plus simple, c'est effectivement... Mais c'est cette pompe qu'on peut utiliser, parce que le diamètre n'est pas forcément très gros, et t'as une petite poire au bout. Je pensais, puisque tu m'y as fait penser à l'instant, à prendre tout simplement la pompe à vélo du vélo du petit. Oui, tout simplement. Et avec cet embout que vous aurez bien pris soin, bien évidemment, de nettoyer. Bref, on sort le canard de son bain, parce que le bain a refroidi, on le sort et on le met à égoutter. Oui. D'accord ? Mais égoutter, pas comme ça sur le coin d'un truc, on va le poser sur un linge et on va le glisser au frigo. Voilà, tout simplement. On va le mettre de côté. Pendant ce temps-là, on va préparer le mélange qui va nous servir à laquer. D'accord ? En gros, vous allez laisser le canard au frigo pendant, je vais dire, deux heures à peu près, tu vois, le temps de préparer, le reste. Donc le reste, qu'est-ce que c'est ? C'est le secret, enfin, du canard laqué. Écoutez bien, notez. Le secret, vraiment, le truc sans lequel on se dit, mais la vache, comment ils ont fait ? Pour avoir ce côté crispy, en utilisant un terme franglais, un peu croustillant, mais en même temps, en gardant la petite pellicule de gras à l'intérieur, c'est un boulot de malade. Bref, dans un bol, nous allons mélanger. Pour un canard, un canard, c'est bon pour trois, quatre personnes, d'accord ? Le problème, c'est la peau, parce que la peau, il n'y en a que pour deux, alors que le reste, il y en a pour quatre, la soche. Donc, ça vous limite un petit peu. On va préparer, donc, pour ce canard, on va préparer 40 cl de glucose. Alors, où vous trouvez le glucose ? En pharmacie. D'accord. Voilà, vous demandez du sirop de glucose. Ça vient dans une boîte en plastique. Si vous avez la chance de fréquenter une grande surface pour les professionnels, ça se trouve au rayon pâtisserie. Sinon, ça se trouve sur Internet, le pot le moins lourd doit faire 400 grammes, je crois. D'accord. D'accord ? Donc, on prend notre glucose, on le met dans un saladier. Ça, il n'y a rien de plus chiant. Si tu as essayé de vider un pot de miel, tu vois toujours le truc qui ne t'arrive jamais à t'en sortir, eh bien, le glucose, c'est ça, multiplié par 10. C'est très sirupeux, très épais, oui. Alors, le glucose n'est pas sucré tel qu'un morceau de sucre. D'accord. C'est surtout son côté gluant, si tu veux aller par là, son côté sirupeux poussé à l'extrême qui va aider à la caramélisation de la peau du canard. Bref, on mélange à ça. En gros, vous avez donc, je vous ai dit, 40 cl de glucose. Vous rajouterez 30 cl de miel. D'accord. Ok ? Là-dedans, tout dépend de ce qu'on veut obtenir comme couleur de peau de canard. Si vous voulez une peau de canard très rouge, il va falloir rajouter un petit peu de paprika. Ah, d'accord. D'accord ? Sinon, vous pouvez rajouter, si vous voulez avoir une peau sombre, mais pas rouge, de la sauce soja salée, pas sucrée. Sucrée, il y a déjà assez, là. Oui, oui, tu m'étonnes. D'accord ? On va rajouter, je vais partir sur la sauce soja salée, pour donc, je le répète, 40 cl de glucose, 30 cl de miel, on va mettre 4 cuillères à soupe de sauce soja de bonne facture. D'accord. Pour pas de la merde acheter au rabais. C'est un plat coûteux, c'est un plat gastronomique. Oui, oui, complètement. Donc, c'est vrai que les produits, au-delà même de la technique de fabrication, les produits ne sont pas spécialement chers, mais pas faciles à trouver. OK ? Le glucose, je vous l'ai dit, soit en pharmacie, soit dans une grande surface où vous allez chez... Ah ! Et d'ailleurs, tu sais quoi ? On s'embête la vie à essayer d'avoir des trucs et des astuces. En fait, il faut parler directement à la personne concernée. Oui, c'est vrai. Mesdames, Messieurs, le deuxième invité d'aujourd'hui, on ne savait pas si elle allait pouvoir venir, puisque c'est une femme. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir, avec tout le respect qu'on lui doit, l'impératrice sexy. Alors, madame... Bonjour, bonjour, bonjour. Madame, vous êtes très, très belle. Détouez, impératrice sexy. Détouez, très, très jolie. Vous êtes très, très belle. Oui, détouez, sexy. Détouez, sexy, sexy, sexy. Alors, vous faites partie de l'Empire, enfin, de l'Empire Ming, c'est ça, c'est votre famille. Oui, de ma famille à moi. C'est big. Oui, de Ming et mon mari, t'es très gentil. Il t'appelait Kian Lang. Kian Lang, c'est ça. Kian Lang. Elle l'a dit d'un style. Tu prononces pas, t'es bien. Tu prononces pas, t'es bien. C'est Kian Lang. Kian Lang. Kian Lang. Ah oui, très bien. Donc, madame sexy, quand on vous a fait découvrir pour la première fois ce merveilleux canard à la Péquinoise. T'es bon, t'es trop bon. Tu sais que moi, ma famille, t'es les Ming. T'es t'es ceux qui ont fait les olivades. Ah oui. Les vases Ming. Les vases Ming. T'es bon. Alors donc, les vases Ming et le canard, donc. T'es le canard, t'es bon. Et t'es le chef Cudinier qui a inventé. D'accord. Pour vous. Pour moi. Ah oui. Pas que détruit l'impératrice. Ah d'accord. T'es t'es pour moi. D'accord. Mais vous avez tellement milité pour ce plat que c'est devenu quasiment un plan national. T'es pas arrivé que par moi. T'es arrivé un petit peu plus tard. T'es venu très connu. Après vous, il y a les Kings. T'es les Kings. Attendons, parce que t'es pas King Etats-Unis. T'es pas avec un K. T'es Q. Ah, c'est Q. Parce que moi, américain, t'es détruit tout. Vous êtes vengé sur les japonais. Ah oui, bah, t'es un peu tété aussi. Ceci dit, en 1912, c'est le dernier empereur. T'es terminé. Après t'es camarade de communique. Ah, c'est bien aussi ça. C'est moins bien pour le canard laqué, mais pour le reste... T'es de Mao, il a fait non, pas de canard laqué. Mao, il a dit non. Non, 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 il a dit non. Et ça va aujourd'hui, vous vous en sortez ? T'es compliqué. Ah, c'est compliqué. Parce que moi, tu es parti chanter, t'es loin, et ancêtre. Bien sûr. Pour aller récupérer ancestral, recette que toi. Oui. Ancestral. Ancestral, oui. Original. T'es ma papa américain. Ma papa américain, ancestral. T'es ici, très sexy. Très sexy. Bon, madame Sixy, si on veut faire le canard à la Pékinoise... C'est plus important. Dans quel magasin on peut aller chercher comme ça tous les produits ? Toi, tu dois faire attention, parce que le canard, il doit être très gros. De gras, trois kilos. Pour tout le reste, vous avez un magasin à nous recommander ? Tu trouves des petits canards ? Tu te balades comme tu vas donner les miettes de pain ? Un magasin, une adresse, une enseigne dans laquelle on puisse trouver facilement. Chez Tran. Ah, des Tran ? Oui, chez Tran. Des connais Tran ? Oui, je connais Tran. Des connais Tran, des cousins à moi, des très gentils. Eh ben, dis donc. Des très gentils, maintenant ils vendent des cigarettes, des très très gentils. Des cigarettes Tran ? Des années Tran, si. Tu connais pas ? Non. Tu peux aller chez Tang. T'es Tang, oui. Tang, c'est à vous, ça. T'es attention, parce que t'es une boiton que tu peux boire, le Tang. T'es bon, t'es bon. Tout qu'on fait, nous, t'es bon. T'es complètement à l'ouest, l'impératrice. Bon, on va pas vous retenir. Alors, nous, t'es le toleil levant. Oui, oui. Nous, on est à l'est, t'es pas à l'est, t'es pas à l'ouest, t'es pas à l'ouest. Nous, on est l'est. Faut la ramener chez elle. T'es tout le côté opposé. J'appelle les gens, vous allez voir, ils viennent, ils sont en blanc. Très gentils. Des viennes en blanc ? Oui, c'est des viettes en blanc. Des viettes en blanc ? Oui, ils sont... Ah, t'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas. Je sais bien, je sais bien. Tu vois, des noirs. C'est la couleur du deuil. C'est la couleur du deuil. Oui, le blanc, c'est la couleur du deuil. La couleur du deuil. Voilà. Ah, moi, t'es très bien fait, les acra de crabe. Les acra-crabe. C'est très bon, acra-crabe, très bon. Et quand tu vas à un restaurant chinois, et mon petit cousin, il te dit, tu veux m'en boire le petit cocktail avec ou ton alcool ? Oui. C'est mon cousin qui dit ça. D'accord. Et quand tu vas là-bas, ils sont très gentils. Gravement fumés, la petite. T'es très, très gentil. Allez, on va vous lâcher. T'es très gentil. Tu viens quand tu veux. T'es impérial, très joli. Pékin, Beijing. T'es bien. Beijing, bien sûr. T'es bien. Merci, monsieur. Au revoir. C'est quoi ton pénom ? Moi, c'est David. T'es David. David, c'est à la vapeur. Vapeur. À la vapeur. À la vapeur. Alors, on ne peut pas faire les petits nœuds, mais tu peux faire tes nœuds. Bien, mesdames et messieurs, c'était madame. Bref, on a récupéré notre pompe à vélo. Notre canard, lui, va sortir du frigo. Il s'est reposé pendant une heure ou deux, on va dire. Est-ce qu'il vous a laissé le temps de préparer ce fameux mélange ? Je reprends 440 cl de glucose, 30 cl de miel, un tout petit peu de sel, vraiment trois fois rien. N'oubliez pas la coriandre, le gingembre. Et comme garniture aromatique, en dehors de ça, rien d'autre. Quand je parle de ça, c'est en poudre. Bien sûr, à diluer dans le sirop de glucose et le miel. Différent de ce qu'on a mis dans le bouillon à la base. OK ? Bien, c'est clair tout ça ? Tout à fait, oui. Oui, c'est vrai. Après, je me doute un petit peu de ce qui va se passer. Bon, alors on sort le canard. Oui. On sort le canard, on le laisse revenir. Ça veut dire dégourdir. De toute façon, à ce qu'il reprenne un petit peu sa forme. D'accord ? Oui, oui. Alors, il y en a, je sais qu'on peut remouiller le canard en faisant réchauffer un coup l'eau, le bouillon, et le replonger dedans. Honnêtement, c'est pas mal de le faire. Moi, je vous saute cette étape-là, parce que très honnêtement, c'est pour simplifier un peu la chose. Donc, maintenant, si vous avez le courage d'aller jusqu'au bout, on va le remettre encore une fois à prendre son bain avec le bouillon hyper brûlant. On va le ressortir, on va de nouvelles séchées. C'est une opération qu'on répète généralement deux fois. D'accord. Une fois, on peut passer. Maintenant, si on est parti à faire ce monument de la cuisine, on n'essaye pas de gruger. Deuxième fois, cette fois-ci, on ne le met pas au frigo. On va prendre la pompe à vélo, avec l'embout nettoyé, éventuellement recouvert d'un petit bout de papier d'aluminium ou d'un morceau de papier film. On va glisser par le croupion. On aura pris soin de dégager un petit peu, avec son doigt, le pourtour du croupion, simplement pour pouvoir y glisser le tuyau de la pompe. Et puis ensuite, on n'y va pas comme un sourd. Ce n'est pas une roue qu'on a changée autour de France, le canard. On va souffler de l'air entre la peau et la chair du canard. Entre la peau et la chair. Entre la peau et la chair du canard. Ça va la décoller, si vous préférez. D'accord ? Est-ce que c'est clair ce que je raconte ? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Donc là, la peau sera complètement distendue. Ce n'est pas parce qu'on l'a passé deux fois dans le bouillon brûlant que tout ça a cuit. Donc, on y va. C'est petit peu par petit peu. On glisse le tuyau dans les cuisses. On souffle. On passe le long des flancs. On souffle. On passe sur le haut du flanc. On pousse. On retourne le canard cette fois-ci. On pratique une petite incision à la base du cou pour passer le tuyau par la trachée. On se retrouve donc sur la face du canard. Et là, pareil, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Petit à petit, vous allez décoller la peau du canard. Quand ce sera le cas, vous remettrez le canard dans le bouillon. Encore une fois. Oui, mais là, il sera froid le bouillon. On ne le remet pas à chauffer là. On le remet simplement pour que le bouillon puisse circuler entre la peau et la chair. À partir de là, honnêtement, vous avez fait une très large partie de la recette. Là, cette opération demande énormément de soins. Alors, il y a une petite astuce. C'est de prendre le canard, une fois qu'il a été nettoyé. Il faut garder, je le précise, la tête et le cou attachés au corps. La première chose que vous pouvez faire pour vous aider, c'est une fois qu'il est vidé, qu'il est bien propre. Le mot de volailler l'a fait, sinon vous vous démerdez tout seul. C'est de plonger le canard dans l'eau glacée, dans de l'eau, mais comme ça, tel quel, avant de lui mettre l'eau bouillon sur la figure. Pourquoi ? Parce que là aussi, avec le doigt, vous pourrez commencer à décoller la peau plus facilement. D'accord. Ça ne fait pas de mal. Si vous vous sentez de le faire, vous passez votre main. C'est tout con, parce que la chaleur... Pourquoi on refroidit avec de l'eau glacée ? Parce que la main qui va passer entre la chair et la peau éventuellement, ça va vous permettre de réchauffer et de glisser avec le gras du canard. Je vous le rappelle, ça se fait avec un canard gras. Bien sûr. Bien, hop ! On a soufflé dans le cul du canard, entre la chair et la peau. Sous toutes, c'est à l'avant, côté droit, à l'arrière, côté gauche. On fait tout le temps de la volaille. On fait le maximum. C'est la peau. Plus elle va être décollée, plus elle va être indépendante de la chair, mieux elle va laquer. Parce que oui, on est d'accord, c'est la peau qu'on laque, c'est pas la viande. Oui, c'est la peau qu'on laque. Bref, notre canard a la peau très bien décollée. On dirait une vieille qui part en cure. Voilà, très bien. On a préparé notre petit mélange, je vous le rappelle, de glucose, de miel. Et là, on prend un pinceau et on y va franchement. Donc là, on prend le canard. Je vous suggère de retourner une assiette dans un plat. Une assiette retournée dans un plat à gratin, par exemple, un grand plat, et puis ça va au frigo, pour pouvoir poser le canard sans qu'il y ait le minimum de contact. Si vous le mettez direct dans un plat, vous avez tout le glucose qui va coller au fond du plat, c'est pas ce qu'on recherche. Donc, en fait, il faut qu'il soit entièrement enduit. Vous allez peut-être même vous y reprendre à deux fois. Et entre chaque opération, direction le frigo. C'est une recette qui se prépare trois jours à l'avance. Trois jours à l'avance ? Ça, c'est des opérations de cuisson en répétition et de décollage de peau et de soufflage de peau. Et ensuite, de mise en condition pour le laquer de la volaille. Vous y passez deux jours, sans blague, c'est vrai. Mais tout le reste est prêt après. Donc, tout ça pour dire que quand on pense à ces artisans qui font de la cuisine chinoise leur spécialité, on se rend compte maintenant, grâce à toi, le travail que ça comprend chez les vrais restaurants. Alors, ça, c'est pareil que la gastronomie française. Dans la cuisine française, il y a de tout. Il y a le petit bistroquet du coin de la rue qui te fait ses tripes à la mode de camp. Et puis, vous avez une cuisine de très haut vol. Donc, la gastronomie avec un grand G. Un grand G, merci. J'avais un doute. Non, t'inquiète, gastronomie avec un G. Tu veux jouer à Motus avec moi ? Oui, Motus. Enfin, donc, avec un grand G. Là, effectivement, très peu de restaurants pratiquent ces recettes. Il en va de même pour la cuisine chinoise. C'est impressionnant. Il y a le petit restaurant chinois qu'on pourrait assimiler à un bistroquet dans notre cuisine. Et puis, vous avez... En France, je crois que nous avons un ou deux restaurants chinois étoilés au Michelin. Même si aujourd'hui, ça ne veut plus lire grand-chose. Il en reste au moins qu'on peut reconnaître la qualité de l'établissement. Non, parce que... Tu m'y emmèneras ou pas ? Hein ? Tu pourrais m'y emmener ? Oui, mais... Mais tout ça, dimanche soir ? Dimanche soir ? C'est la fête des amoureux. Oh ! Bref, allez, on avance dans la recette. Arrête, ma femme écoute. Oui, c'est vrai, on l'embrasse. Et on l'embrasse. Très fort. Donc, on avance. Donc ça, on aura répété cette opération, on va dire, de glaçage. D'accord ? Prendre le pinceau et enduire, on va dire, au moins deux fois le canard. Le laisser se reposer entre chaque couche au frigo. Et puis là, arrive le moment de la cuisson du canard. Alors, je vous l'ai dit, en Chine, on a ce qu'on appelle des fours verticaux. Donc imaginez, c'est un four rond, un espèce de grand tube qui fait un bon mètre de diamètre avec les brûleurs en dessous. D'accord ? C'est très important, l'histoire des brûleurs. Les brûleurs et la chaleur montent comme ça. Et ça, petit à petit, en chaleur constante, on humidifie avec simplement de l'eau et un pinceau. Et petit à petit, ça caramélise, ça caramélise, ça caramélise, ça caramélise, ça caramélise, ça caramélise. Le four n'est pas spécialement puissant, sinon ça brûlerait. On dit, vous voyez, souvent, par exemple, le point d'ébullition de l'eau, c'est 100 degrés. D'accord ? Le point de non-cuisson des éléments, c'est à un moment où on met dans le four, on les réchauffe, et après, ils reprennent leur cuisson, on est aux alentours des 80 degrés. D'accord ? Donc, au-delà de 80 degrés, ça se met à cuire. Mais nous, on a besoin en même temps que ça caramélise. Donc, l'erreur, ce serait de le mettre sous le grill du four. D'accord ? Donc, on va plutôt se servir du four à chaleur tournante, mais à fond les ballons. Alors, généralement, un four ménager en chaleur tournante, c'est 280. C'est son maximum. Ça nous convient très, très bien. D'accord ? Donc, on va le mettre ? Voilà, on va le mettre à cette température-là. Donc, on prend la plaque du four, par exemple. Oui. On aura pris soin de protéger avec un peu de papier d'aluminium. Sur cette plaque de fond, on va disposer, je ne sais pas moi, quelque chose qui puisse faire une petite hauteur pour que le canard ne soit pas en contact avec la plaque. Donc, un genre de moule à gâteau. Vous savez, en aluminium, quelque chose qui ne craint rien. D'accord ? Donc, en tout cas, pas à l'assiette, mais dans le plat au frigo. Et ce que je veux dire, on déménage pour affronter les températures. Donc, on va allumer son four à 250 degrés. Quand il est bien chaud, boum, on colle le canard à l'intérieur. Et là, dans le four, on le met plutôt en hauteur, au milieu ? Au milieu, chaleur tournante, 250 degrés. D'accord. On laisse venir une première coloration. Oui. Et là, je vous l'ai dit, le bol avec de l'eau et puis un pinceau. Et bim, et bam, et boum. Donc, il faut que ce soit très, assez mobile. Vous voyez ce que je veux dire ? D'où l'intérêt de prendre cette espèce de moule à quatre quarts, ou de moule à... Le gâteau yaourt démonté, rond, à peu près ce diamètre-là, et à peu près 3-4 cm d'épaisseur retourné, ça le fait grave. D'accord. Et puis, on va comme ça pouvoir tourner, asperger. Honnêtement, tu ne quittes pas le four pendant au moins une heure. Ne serait-ce que pour démarrer la coloration du canard. D'accord ? Quand il va commencer à colorer, on va descendre en température. On va descendre à 220 degrés. Oui. Et on va continuer à chaque fois. En fait, le rôle de l'eau par rapport au caramel, puisqu'on peut commencer déjà à parler de caramel, c'est d'arrêter la cuisson, refroidir le caramel, pour pas qu'il brûle tout de suite. Oui, et qu'il garde sa belle couleur sans le bolet. Qu'il garde sa couleur ambrée. Donc, dès le démarrage, dès que ça commence à colorer à 250 degrés, boum, 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 on referme la porte. On tourne le canard, boum, 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 on remet de l'eau, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord. D'accord ? Oui. Quand on a fait un tour complet de canard, on descend à 220 degrés et on continue l'opération. Ça cuit en... Sur un canard de 2,5 kg, on va dire, de 2,5 kg à 3 kg, vous avez au moins une heure et demie de cuisson. OK. Au moins une heure et demie de cuisson. Est-ce que c'est clair ce que j'ai... Ah oui, oui, tout à fait. Et nous finirons sur la fin de Pavarotti. Vous pouvez monter le son ? Bien sûr. Parfait pour terminer la chronique. En tout cas, 7 rubriques de chronique. Parce que nous en avions encore une dernière partie. Oui, bien sûr, bien sûr. On est ensemble jusqu'à ce que tu veux. Nous, on est ensemble jusqu'à 18 heures. Encore une petite demi-heure pour finir. Les deux sont merveilleux canards à la Péquinoise. Canards laqués préparés à la Péquinoise, c'est-à-dire de l'entrée jusqu'au bouillon. Quasiment jusqu'au bouillon. Oui, jusqu'au décès. Quasiment jusqu'au décès. Absolument, absolument, mon ami. On va repartir tout en musique avec une musique de Zazou. Puisque c'est Nightcrawler's Let's Push It. Oui, ça c'est autre chose. C'est pas le même style. C'est pas le même style. Non, c'est un autre genre. Mais votre radio pop dance électro, bien sûr, on adore. Et vous aurez la petite coupure pipe de 15 heures. Et nous, on se retrouve juste après 15 heures pour la suite de cette recette. La suite et la fin du canard, n'est-ce pas ? Nous avons toujours M. Canard avec nous. Quoi, quoi. Bravo. Voilà, très bien. Et puis, on l'embrasse M. Canard. On va envoyer l'eau de folle. Là, il commence à cuire. Il commence à avoir chaud le canard, là, à ce moment-là. N'oubliez pas, on le badigeonne d'eau très régulièrement pour que le caramel se fasse petit à petit. Très bien. Bon après-midi sur AMB. À tout de suite. Maintenant, c'est David Martin dans la PM. On va préparer toute la garniture qui va aller pour le service de la peau caramélisée. D'accord ? Donc là, toujours chez le même fournisseur de produits asiatiques, on va acheter des crêpes. Les pancakes pour le... Alors, c'est marqué sous la forme pancake ou crêpe. En fait, ce sont ni plus ni moins que des crêpes de riz. D'accord ? Même de la crêpe plus... La crème de... Non, je dis n'importe quoi. Ce n'est pas de la crêpe de riz. C'est de la crème de blé. Donc, vous verrez, elle ressemble à une petite crêpe comme nous, on en mange au sucre. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Mais sauf que, bon, elle est un tout petit peu plus fine et elle ne sera pas colorée. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle sera bien... Enfin, un jaune un peu pâle. Voilà, ça s'achète par paquet. Ce n'est pas très compliqué à faire échauffer. Il suffit de les mettre un petit peu à la vapeur. Si je peux me permettre, ça ressemblerait plus un petit peu à ce qui s'apparente à de la feuille de brique, peut-être ? Non, pas du tout. Non, vraiment. On est... Vous voyez la pâte à nouilles des pâtes à nouilles chinoises ? Elles ne sont pas transsucides. Vous voyez, c'est la pâte aux oeufs, là. Bon, là, c'est un peu le même principe. C'est... C'est de la pâte à pâte. Je ne peux pas lui dire. De la pâte à pâte, oui. Oui, c'est de la pâte à pâte. Bon, il y a un petit peu de farine de riz dedans, mais ça n'est pas transsucide. On en trouve facilement dans des... Et hyper, vous demandez des pancakes pour le canard. Le premier mec dans un rayon va vous sortir ça immédiatement. Ça se réchauffe à la vapeur. Alors là, c'est comme pour la pompe à vélo tout à l'heure. Je n'ai pas... Ou vous avez une machine qui est cuit à la vapeur, auquel cas, c'est quelques secondes passées dans la vapeur avant d'être posées sur la table, dressées sur un plat. Les crêpes, on les plie un peu en deux. Voilà, on les dépliera simplement pour garder la chaleur. Ou alors, vous avez décidé de vous la jouer puriste à fond, auquel cas, vous achetez les paniers en bambou qu'on utilise dans la cuisine chinoise. Bien sûr. Tout ça reposant sur un faitout, lui rempli d'eau, voilà, et qui fait sa vapeur. Moi, honnêtement, ou l'un ou l'autre, ça fonctionne. D'accord. D'accord ? Bon, c'est vrai, je vous l'ai dit, attention, c'est une recette de très haute volée, de la très grande gastronomie chinoise, ça nécessite effectivement ce travail-là. Donc ça, vous avez des crêpes d'un côté, vous n'avez pas besoin de vous en occuper, vous les achetez. À côté de ça, il va falloir émincer de la cive. La cive, c'est de la ciboulette montée. On va faire des petits bâtonnets de cive, on va faire des petits bâtonnets de concombre, et on va faire des petits bâtonnets de poireaux. Ok. D'accord ? Et on va les ranger en bon ordre dans un joli plat, donc un tas de châques, un peu comme de la julienne, vous savez ce que c'est que la julienne ? Oui, oui, oui. Un peu plus épais que la julienne, d'accord ? Donc on range ça, et on va disposer ça au centre de la table pour que chacun des convives puisse se servir après, donc pour le besoin de la réalisation de l'entrée. D'accord. Une fois qu'on a préparé ça, il suffira d'acheter au même endroit la sauce qui accompagne le pancake avec la peau du canard laqué. Et ça s'appelle la sauce oisine. Oisine. O-I-S-I-N. Oisine. Qu'est-ce que c'est la sauce oisine ? C'est une sauce un petit peu sucrée à base de prune. C'est une sauce prune à l'asiatique. C'est super bon. Une fois que vous aurez goûté la sauce oisine, quand vous ferez une côte de bœuf ou une pièce de viande de bœuf, vous serez content d'avoir un petit peu de sauce oisine sur le bord de l'assiette. Honnêtement, ça fonctionne super bien. Ça se marie très bien. Très très bien. Bref, votre canard est caramélisé. Il est magnifique. Il est d'une beauté renversante. Vous le sortez du four et vous le laissez refroidir. Oui. D'accord ? Quand il est froid, vous le placez au frigo. OK. D'accord ? Le four, vous pouvez, comme vous avez tout préparé, tout ça prend deux jours au minimum. Deux jours. Le jour où vous invitez arrive, vous avez vos petits légumes qui sont préparés de la veille, parce que ça, ça ne risque rien au frigo. Vous avez votre sauce oisine que vous allez mettre dans des petites tassettes. D'accord ? Et puis, vous avez vos crêpes qui, elles, sont prêtes à être passées à la vapeur. Les gens passent à table tout de suite. Je préfère vous prévenir. La maîtresse de maison ne mangera pas ce jour-là. Ah bon ? Non, elle reste en cuisine. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ah ben, la cuisine, mon pote, c'est sacerdotale. C'est une religion, la cuisine. Donc, on rentre, comme dans les ordres, on rentre en cuisine. D'ailleurs, pas très éloigné. Non, c'est vrai, c'est vrai. Nous aussi, devant les casseroles, on prie pour pas que ça brûle. Ah ouais ? Pour pas que ça... Mais oui, oui, bien sûr. Il y a la prière du cuisinier que je te ferai un jour. Si tu veux, avec plaisir. Il faut que tu sois entièrement nu. Ah, voilà. Il vaut mieux faire ça avec une fille. Oui, bien sûr. Enfin bref, revenons à la recette. On va, au moment de servir, on va rallumer notre four. Oui. On va le mettre à 120, 130 degrés. On va dégourdir le canard jusqu'au moment où ça va commencer, le glaçage va commencer à couler. Ça veut dire que la pièce est bien chaude, que le canard est chaud. Ça va vous prendre au moins une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est la faire. À 120 degrés, voilà. Et puis, la peau va reprendre son croustillant, surtout. Parce qu'au frigo, elle aura ramolli. Quand vous mettez du caramel au frigo, il devient mou. Oui. Oui, ça va. Eh bien, c'est idem avec la peau du canard. Donc là, on va de nouveau lui redonner un petit coup de chaud. S'il vous reste un petit peu de préparation de la veille, glucose miel, vous pouvez garder. Et même, à la limite, c'est comme une peinture. On fait même presque des retouches sur le canard, de façon à ce que la peau soit absolument, mais intégralement dorée. On sort le canard du four, on le présente à ses invités, donc il est magnifique, il a la tête retournée sur le corps avec le cou qui part à droite à gauche, mais il est magnifique. Donc là, les gens se disent « Oh putain, qu'est-ce que ça va donner ? » Tu repars en cuisine, et là, avec un petit couteau, ça part tout seul, tu retires la peau de ton canard que tu poses sur une planche à découper. Alors d'abord, les plus grandes parties qui sont sur les suprêmes, un peu le dos, les cuisses, tu retires la peau comme la peau d'un poulet grillé du dimanche, tu sais, qui vient d'un seul tenant. Oui, bien sûr. Toi et moi, on sait de quoi on parle. Oui, oui, c'est très très bon. Tu la poses sur la planche et là, tu détailles des morceaux d'environ 4 cm par 3. D'accord. Donc tu fais des petits carrés. Non, des carrés, c'est des carrés où tu peux faire des bandes d'environ 2 cm d'épaisseur et de 4 cm de long. Tu vois, quelque chose que tu vas poser, vous voyez les chips chinoises ? Oui. Des trucs qui te collent à la langue. Tu en tapisses le fond d'un plat et tu poses la peau sur le dessus, comme ça, le côté caramélisé en haut. Vous me suivez là ? Oui, oui, complètement. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de tenir la peau caramélisée au chaud le temps que tu prépares le reste. Oui. Donc ça, quand je dis chaud, on est toujours dans la zone des 120 degrés. Bref, on y va, on peut enfin envoyer le premier plat de ce... Je vais appeler ça la trilogie du canard à la pékinoise. Première acte, ouverture, tu amènes la peau posée sur ses chips au milieu de la table. Chaque convive a une petite assiette devant lui. Il a sa sauce voisine individuelle, ses petits légumes et les crêpes en dernier puisque ça va refroidir le plus vite possible. Ce qui va refroidir le plus vite. Si vous avez un petit réchauff-plat, un petit chauff-plat de centre de table, n'hésitez pas à l'utiliser pour tenir les crêpes au chaud le mieux que vous pouvez. Bref, là, on attaque la préparation de ce que nous allons manger. Je prends une crêpe, je la mets dans le fond de mon assiette. Avec une cuillère, je mets, je barre la crêpe en son milieu avec une cuillerée à café de sauce voisine. Ensuite, je dispose dans la même longueur quelques brins de julienne de poireau, la cive, les bâtonnets de concombre et je prends un carré, un rectangle de peau de canard que je place par-dessus et là, je roule. Je me fais un pet. Ouais. Non mais, je plaisante pas. Je roule, je fais un petit rouleau et là, tu croques. Mesdames, messieurs, salut, merci et au revoir. Ouais, c'est ça. C'est hyper frustrant comme entrée parce que sur un canard même de 3 kilos, la surface de peau, elle est certes importante mais à aucun moment, elle ne suffit à nourrir une personne. Or, c'est tellement bon, c'est tellement énorme, je vais te dire ce que je fais moi au restaurant. J'en commande un pour moi tout seul de canard. C'est vrai, je suis sûr d'avoir assez. La peau pour toi. Voilà. Et après, je fais un doggy bag pour emmener à la maison avec le reste de viande. Ça, c'est le premier plat, c'est les fameux pancakes à la peau caramélisée du canard laqué avec la sauce voisine, les petits légumes taillés en bâtonnets et cette fameuse crêpe, ce fameux pancake. Tu me donnes le la bouche. Ah mais attends, rien que d'en parler, mon pote, j'ai la baffe qui tombe. Bref, tu ne le trouves pas dans tous les restaurants chinois, je vous le rappelle à ceux qui nous écoutent, c'est vraiment, je pense que là, on n'est pas loin de la nid, il doit y avoir un restaurant chinois un peu hype dans lequel on peut servir le canard à la piquinoise. Bref, deuxième temps, donc là déjà, les gens ont mangé l'entrée. Oui. Ok ? Ça se sert avec un thé vert ou une bonne bouteille de vin qui peut se rafraîchir. Je vous laisse un rouge de Provence, je n'ai pas dit un rose et j'ai dit un rouge de Provence. Un rouge de Provence. D'accord. Un genre château de Rask, un truc comme ça. Ça passe très bien. Un pinot noir. Où tu veux, mais ce que tu veux, tu vas devoir, c'est bien, dans ces cuisines-là, on refroidit les vins, c'est idiot, mais c'est comme ça. D'accord. Et puis ce n'est pas désagréable après tout. Bref. Donc là, première étape, je vous l'ai dit, dégustation de la peau laquée du fameux canard. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Le canard. Bien sûr. Comment va-t-il le canard ? Point, point. Bon, il est toujours avec nous. Il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Deuxième étape. Pendant que vos invités vont savourer, et pas vous, les pancakes avec la peau du canard caramisé, vous, vous allez dépiauter le canard. Récupérer les chairs et les trancher en gros bâtonnets. D'accord. D'accord ? Oui. Puis là, vous allez prendre une poêle ou un wok, si vous en avez un, un petit peu d'huile de sésame dans le fond du wok. Là, vous allez faire revenir l'équivalent d'un oignon blanc, un gros oignon blanc émincé finement. D'accord. Pas ciselé, émincé. Donc, des tranches, pas des petits cubes. D'accord ? Oui. Ça va sauter, mon pote, dans l'huile de sésame. On va y ajouter une ou deux lamelles d'ail frais. Ok. On peut y mettre, alors là, c'est au choix de chacun. Soit des carottes coupées en bâtonnets fines, soit du poivron. D'accord ? C'est à peu près tout ce que vous pouvez mettre comme légumes là-dedans, ça résiste un peu à la cuisson et qui a le côté un petit peu craquant. D'accord ? Je vous rappelle qu'on avait utilisé tout à l'heure pour préparer le bouillon la veille, les tiges du bouquet de coriandre fraîche. On a donc toujours nos feuilles qu'on n'a pas utilisées. On s'en servira hachées pour garnir le haut du plat. Et, une fois que les oignons sont bien revenus avec l'ail dans l'huile de sésame, là, vas-y, tu peux y aller à fond les ballons. Là, on prend la chair du canard et hop, on roule, on roule, on roule, on roule. On mettra l'équivalent d'un demi-jus de citron par-dessus, deux cuillères à soupe de sauce soja. Oui. Et on sert en deuxième service, donc là, on débarrasse, on amène le deuxième service qui est la chair du canard sautée aux oignons et aux poivrons si ça vous tente ou aux carottes. Oui. On peut même y rajouter des champignons. Enfin, on fait un sauté de canard. D'accord. Donc là, votre imagination, elle est, même si vous êtes un français, vous n'aurez pas mal, pas de difficulté à y mettre n'importe quel légume parce que la cuisine, elle a ça de commun, c'est qu'un légume reste un légume. Et on sert cette sauté de canard accompagnée généralement soit d'un riz cantonais que vous pouvez aller acheter parce que là, faire le riz cantonais en plus du reste, c'est juste tout oubli. Donc moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je descends aux chinois à côté et je vais acheter une barquette de riz cantonais pour trois, quatre personnes. Très à moi, je crois. Oui, attends, ça va aller. Deuxième étape, donc vous disais-je, ce fameux sauté de canard que l'on peut épicer. Alors généralement, quand vous mangez ce canard à la Pékinoise, on vous sert la chair de canard un peu trop épicée. Moi, je vous suggère de laisser ça, de laisser ce choix à vos invités. Oui, parce que moi, je ne suis pas du tout épicé. Avec donc le riz cantonais. Deuxième étape. Donc là, normalement, tu n'as plus faim. Normalement, normalement. Tu sais, c'est comme le couscous ou le pote-au-feu. Tu as fini ton assiette, tu fais, putain, j'en peux plus. Mais tu as quand même envie d'en prendre. Une demi-heure plus tard, tu fais, je m'en referai bien une petite assiette. Là, c'est un peu ça. Donc là, tu es là, tu as mangé les pancakes avec la peau caramélisée, le sauté de canard en deuxième plat. Mais la carcasse du canard, le temps que tes invités consomment le sauté de canard, toi, il te reste la carcasse. Ils ont des pâtes. Tu le remets dans la casserole avec le bouillon. Et tu portes une fois à ébullition. Ça va récupérer les sucs qui sont encore dans la carcasse du canard. Et puis, tu vas prendre un petit chinois sans mauvais jeu de mots. Non, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Le chinois en cuisine est une passoire très fine. Très, très fine. Conique. Généralement conique. Ça vient, pourquoi chinois ? Parce que renverser sous la tête, ça faisait penser un peu au chapeau chinois qui est tout à fait ridicule. Une petite passoire à mailles très fines suivra très bien rondes, carrées. Enfin, peu importe. Il faut passer, il faut filtrer le bouillon. D'accord ? Et enfin, le premier acte, vous l'avez eu. Vous avez eu le deuxième acte, le troisième acte. Il vous faut, si vous êtes quatre à table, quatre assiettes à soupe, quatre bols dans lesquels vous allez placer le bouillon brûlant et vous allez le donner comme ça à vos invités. Ça a une vertu digestive. D'accord. C'est-à-dire, une fois que tu t'es tapé un kilo de sauce voisine avec tes crêpes, ta peau de canard caramélisée, que derrière, tu t'es envoyé la chair du canard sauter à l'asiatique. Bien sûr. Je vous renvoie à la lecture de quelques recettes sur Internet. Moi, j'ai eu du mal à... Moi, je la connais par cœur. Il n'y a pas de bonne solution à part celle que je viens de vous évoquer si vraiment vous voulez en faire un. On vous sert donc le bouillon à la fin pour rincer votre intérieur. rincer votre intérieur comme on le fait avec un pote-au-feu. Bien sûr. On boit le bouillon à la fin. Tu sais, la cuisine, elle est gastronomique mais les points communs sont multiples. On a fait ce plat extrêmement riche, extrêmement préparé, extrêmement complexe. On a quasiment fait une heure sur la recette. Et donc, effectivement, à la fin, sur ces grands plats, je dirais presque ces plats fleuves, la fin, c'est généralement le consommer, le bouillon qui est consommé pour rincer l'intérieur avec cette, comment dirais-je, cette petite particularité tout à fait asiatique. l'esprit de rincer son pote. Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est pour la recette. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on est en podcast. Tu rappelles un peu tout ça ? Oui, oui. Fais la promo, là. Alors, si vous souhaitez réécouter l'émission, si vous avez peut-être raté un petit bout, tout simplement, ou la réécouter pour pouvoir faire la recette en direct. Exactement. Canard à la Pékin. Voilà. Alors, ça vous mettra deux jours. Je pense que vous allez réécouter plusieurs fois la vidéo. Je veux dire, c'est quand on se lance dans un grand plat de la cuisine, peu importe laquelle, on se prépare à l'avance. On s'assure qu'on ait bien les bonnes assiettes, qu'on ait bien la bonne poêle ou la bonne terrine ou le beau plat gratin. C'est pareil pour les autres cuisines et honnêtement, je vous engage à faire cette expérience avec la recette que je viens de vous donner et un petit peu de savoir-faire. Prenez votre temps pour la faire parce que tout dans la précipitation, généralement, ça ne marche pas. Et puis, éclatez-vous parce que dans ces temps un petit peu compliqués où la cuisine prend de plus en plus de place parce qu'aujourd'hui, le trait de caractère commun à la bande d'abrutis que nous sommes tous, c'est de cuisiner. C'est vrai, absolument. Il n'y a jamais eu autant d'échanges de photos sur la bouffe du soir que depuis le... Ah là 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 ! Et je ne coupe pas la règle. Chers amis ! Ah bah oui, alors du coup, on continue là-dessus. Ah bah on continue, monsieur. C'est sur YouTube, évidemment. Ah, c'est sur YouTube. On l'a pas dit, c'est sur YouTube. Donc vous allez dans YouTube, votre barre de recherche, vous mettez RMV Radio, tout simplement, votre radio RMV et vous allez tomber sur notre page et vous pouvez d'ores et déjà retrouver plusieurs recettes. Nous avons le poulet marango qui a été mis, nous avons également le hot dog américain. Oui, alors ça, tu peux... Ouais, mais ça fait quand même partie du contenu et les dessus. Vous avez la poire belle-hélène aussi et vous en avez d'autres. La pêche mêle-bas peut-être ? La pêche mêle-bas et aussi sur le site. Et puis bon, je vais essayer de faire la vidéo, enfin le podcast le plus rapidement possible pour retrouver toutes les recettes de David. Et particulièrement celle-là qui est un petit peu ardue, je dois le reconnaître. Et vous pourrez la retrouver sur notre YouTube RMV Radio. Alors voilà, pour finir, en gros, ce canard à la Pékinoise c'est un petit peu pour le reste du monde notre blanquette à nous les Français. C'est ça. Voilà, un plat un peu compliqué, un petit peu travaillé. Alors je vous rassure, demain ce sera beaucoup plus léger. Ah, demain on parle de quoi alors ? Demain, nous parlerons des gnocchis. Ah, des gnocchis. Nous retournons en Italie, on vit l'Asie. On revient en Italie, enfin partiellement en Italie puisque, on va dire, celle à cause ou grâce à laquelle nous avons, nous les gnocchis en France. Oui. C'est un auteur de cette période romantique de la littérature française. C'est Georges Sand. Georges Sand. Oui, dans ses cahiers de cuisine, elle évoque plus que ça. Elle fait les recettes de gnocchis essentiellement pour Chopin et puis aussi pour Demussey parce qu'elle a eu des amants absolument incroyables. Georges Sand a été la maîtresse de Chopin, de Frédéric Chopin et puis celle d'ailleurs, surtout cette passion dévante pour l'amour et pour les gnocchis avec Alexandre Demussey. Ah ben voilà, sans doute un des traits de caractère que je vais partager avec Georges Sand puisque je suis un grand fan de gnocchis. Gnocchis, de gnocchis. Quelque chose me dit qu'on va peut-être la recevoir. Georges Sand ? Oui, oui. Ah mais on va avoir Georges Sand, on va avoir Demussey si, parce que vous savez, Demussey est un petit peu habité, on va dire par les substances interdites. Mais bon, s'il est descendu, je peux vous faire venir Demussey. Pas sûr qu'on comprenne tout ce qu'il raconte, mais bon. Merci les amis en tout cas, merci mon David. N'hésitez pas à réécouter cette recette et surtout faites-la. D'ailleurs, moi qui viens de vous le dire, je pense que ce week-end, je vais être de corvée de canard. Il faut juste que je trouve le canard gras. Et cela sera là, votre recherche maximale, c'est de foutre la main sur un canard gras. Très bien. Merci mon David, bonne après-midi. Ciao, à demain. I love you. Ciao, me too. Bye bye. Bye bye.